... Nous allons aborder avec vous des sujets importants et cruciaux qui jalonnent notre parcours artistique et éducatif au sein des établissements d'enseignement artistique. Ces mêmes lieux qui sont un foyer d'excellence de l'apprentissage et de la création artistique, ces lieux où le respect absolu des droits culturels doit être présent. Tout d'abord, nous allons grâce à Friedrich Bollmer prendre connaissance des actions mises en place par la Fédération Allemande pour veiller à la protection inébranlable de la petite enfance. Car si chaque note, chaque coup de pinceau, chaque mouvement doit être une célébration de diversité culturelle, parallèlement, nous devons d'être les gardiens vigilants de nos petits artistes en les protégeant contre les violences et les agressions sexuelles ou le harcèlement. Et puis, dans un deuxième temps, avec Alain Baldocki, secrétaire général de la FFEA, et Philippe Crutli, président de la Fédération Suisse, nous allons parler de l'apprentissage des arts vivants comme ciment universel de la citoyenneté, en prenant l'exemple de la Suisse. Nous verrons de quelle manière le milieu des pratiques artistiques peut contribuer à l'édification d'une société emprunte de valeurs partagées, de bien-être et de diversité culturelle. Pour commencer, accueillons dès à présent Friedrich Bollmer de la Verbanddeutscher Musikschulen. Bonjour, chers collègues, chers auditeurs. Je m'appelle Friedrich Bollmer et je m'intéresse à vous en tant qu'ancien membre du comité directeur de l'Association fédérale allemande des écoles de musique dans laquelle je me suis engagée dans les thématiques du bien-être des enfants. Avec ma présentation, je souhaite vous sensibiliser à un thème qui me tient à cœur, la protection des enfants dans les écoles de musique. La protection des enfants et de l'adolescent contre l'agression sexuelle est un sujet qui nous touche émotionnellement et professionnellement. Le contexte du travail en école de musique n'est pas éclue. Il est important de protéger les enfants des dépassements de limites ou des violences sexuelles à l'intérieur de nos établissements, mais aussi lors d'une discussion avec une élève, qu'est-ce qu'elle est amenée à vivre dans les cercles familières ou scolaires ou sur-enternés. Il est aussi important de protéger nos enseignants qui pourraient être menacés d'accusations sans fond. Les responsables des écoles de musique ont eux-mêmes besoin des directives claires et transparentes. Le corps humain est impliqué d'une diverses manières dans la pratique musicale. Dans l'enseignement instrumental et vocal, toutes les corrections favorisant l'apprentissage ne peuvent pas être faites verbalement. Et il existe aujourd'hui dans la société une grande sensibilité à langage et au contact corporel. La thématique de la proximité d'un enseignement instrumental et vocal nécessite une interaction attentive ainsi que les mesures de prévention contre les comportements transgressifs qui doivent être traités dans l'ensemble de l'école de musique. L'objectif doit être un concept de protection pour le travail des écoles de musique dans un climat de respect mutuel ainsi qu'un code de conduite communautaire qui, une fois élaboré, ne disparaît pas dans son tiroir, mais est actualisé et utilisé régulièrement. L'Association allemande des écoles de musique a élaboré à cet effet un outil de travail et aussi une collection de matériels pour ces écoles membres. Je souhaite vous présenter brièvement aujourd'hui. Cet outil de travail est très complet. Il doit servir l'aide pratique pour l'élaboration d'un code, du conduit et d'un concept de protection propre à l'école de musique. C'est pourquoi il contient des informations fondamentales dans plusieurs domaines. Des connaissances de base, y compris sur les questions juridiques, sur les dangers dans l'espace analogique et digital, sur les niveaux de responsabilité des enseignants, de la direction de l'école de musique, ainsi que le conseil pour une communication sensible au sein de l'établissement. Mais s'il propose également un plan d'urgence et des conseils pour la question de crise, c'est-à-dire une aide très concrète pour la prévention et analyse des risques ou en cas de soupçon. L'aide au travail se termine par une annexe de matériel. On y trouve des questionnaires, des formulaires pour les certificats de bonne conduite, un kit de méthode pour le travail avec les enfants et les adolescents et bien d'autres choses. Les droits des enfants décrits dans la Convention des Nations Unies sont classés dans les catégories suivantes. Les droits de protection, par exemple, protection contre les abus sexuels ou contre la discrimination ou de la sphère intime, protection contre les dommages causés par les médias ou des minorités, protection contre l'exploitation de toutes sortes. Les droits de participation, par exemple, le droit d'exprimer son opinion sur toute question concernant l'enfant, le droit d'être en tenue, le droit à la liberté d'expression, le droit d'obtenir et de transmettre des informations ou d'utiliser des médias adaptés aux enfants. Et le droit de développement, par exemple, le droit de la vie, le droit à l'information, le droit à l'aide en cas de handicap, le droit à l'éducation ou l'épousslement culturel, droit au rebord et au loisir. Quels sont les aspects de protection à prendre et dans le contexte des écoles de musique? Premièrement, lutter contre la mise en danger du bien-être des enfants. Lutter contre la discrimination et les abus de pouvoirs dans les institutions. À ce moment, réfléchir aux réalités de l'enseignement en personne, analogue et digitale. lutter contre la mise en danger de certains collèges. C'est aussi important. Pourquoi avons-nous besoin d'un concept de protection dans les écoles de musique? Il va plus loin que les mesures individuelles. Il donne une sécurité d'action aux professionnels et aux bénévoles. Nous conduisons ainsi activement à la lutte contre les comportements transgressifs et la violence sexuelle. La protection des enfants, des adolescents et toutes autres personnes qui ont besoin de protection et d'aide est prioritaire. et cela produit des effets vers l'extérieur. Quels sont les contenus d'un concept de protection des écoles de musique? L'intervention en cas de soupçon est particulièrement importante. Les plaintes d'urgence sont imprimés à cet effet en quatrième des couvertures afin qu'ils puissent être trouvés au premier COP2. Les champs d'action de la prévention sont également importants afin d'inviter que des accrétions ne se produisent. Il est utile d'effectuer une analyse des risques pour pouvoir prendre des mesures mais où les risques ne peuvent pas être éliminés. Une participation active est essentielle tant du corps enseignant que de passant à protéger les élèves et leurs parents. La protection comprend également la communication interne et externe, un bon travail de relations publiques et l'intégration du respect du bien-être de l'enfant dans la charte de l'école de musique. Enfin, il convient de tracer une liste de contacts et de réseaux importants au sein de la commune, par exemple avec les services de la jeunesse ou les associations de protection de l'enfance. Ici, vous pouvez voir les plans d'urgence. Le premier plan d'urgence est destiné aux enseignants et aux autres membres du personnel de l'école de musique. Il y a trois niveaux d'escalade. Jeune, il y a une soupçon vague. Orange, le soupçon se confirme. Rouge, il y a un danger imminent pour la personne à protéger. Dans tous les cas, il est important de dire à l'enfant « Je te crois et je m'efforce de te dire ». De même, tout ce qui est relevé doit être conseillé par écrit car chaque détail qui est relevé modifie également le récit personnel. Et il ne faut pas dépasser ses propres compétences. Personne ne doit devenir un psychologue et un criminologue amateur. Il existe pour cela des psychologues pour enfants formés et du personnel expérimenté et professionnel. Mais pour la deuxième étape, il faut impérativement informer la direction de l'école de musique. La contenue du deuxième plan d'urgence est plus vaste et s'adresse à la direction de l'école de musique. Elle a la responsabilité de prendre des mesures relevantes du droit du travail comme par exemple la mise en congé d'enseignants suspects mais aussi de s'occuper du corps enseignant. La direction doit gérer la communication interne et externe, assurer la transparence et veiller à une information claire. parmi les plans d'urgence, il est possible d'inscrire les contacts importants en centre de la commune, les interlocuteurs du service de protection de l'enfance, la police, le service de consultation en matière de protection de l'enfance ou la disponibilité de la direction de l'école de musique pendant la week-end. et quels sont les défis du processus? comment encourager la participation? Comment pouvons-nous attendre tout le monde? Comment mettre en œuvre un sujet dont on-même peut parler? Comment réduire les grandes? Comment surmonter les indécisions et les freins? Comment développer une culture de la transparence? Comment encourager l'inchance entre collèges et le potentiel d'apprentissage personnel? Je suis consciente du fait que le concept de protection nécessite une évaluation et une amélioration permanente. En Allemagne, le gouvernement fédéral a créé le poste de délégué interdépendant aux abus sexuels sur les enfants. Celle l'instance cherchait de répondre aux demandes des personnes concernées et de leurs proches, des experts de la pratique et de la science, ainsi que de toutes les personnes de la politique et de la société qui s'engagent contre la violence sexuelle envers les enfants et les jeunes. est ici qu'a été élaboré un catalogue de questions directrices pour l'analyse des risques. Les méthodes créatives pour l'analyse des risques permettent d'impliquer les enfants et les parents mais aussi les corps enseignants de l'école de musique dans l'analyse des risques. Méthode en route avec l'appareil photo. Les enfants photographiant avec leurs parents des situations agréables mais aussi des situations stupides ou des conditions architecturales insuffisantes autour de l'école de musique. La méthode du questionnaire dans un langage adapté à l'âge des élèves permet de recueillir et d'évaluer directement les perspectives et les propositions d'amélioration faites par des élèves ou leurs parents. La méthode de feu de signalisation évaluation des situations limites permet d'évaluer individuellement les problèmes ambigus ou diversement interprétés qui surviennent lors de l'enseignement. Vert Pas de problème. John Cela doit être discuté et rouge Cela ne va plus du tout. Cette méthode est particulièrement adaptée à l'accord commun utileur sur un code de conduite collégiale. Et ça c'est mon favori. La méthode des images d'objets cachés ou des images foisonnantes a été spécialement conçue pour sensibiliser les jeunes enfants. Aussi ici il y a des situations bonnes et mauvaises. Cela permet de travailler avec eux de manière ludique et d'adapter à leur niveau de développement sur les situations dangereuses. sur la manière dont ils peuvent se comporter avec assurance ou sur la possibilité de dire non ou de demander de l'aide. Le contenu d'un code de conduire du collège aux uns de l'école de l'école de musique pourrait être donné à titre d'ensemble « autodétermination et efficacité personnelle » « distance et proximité sollicité sollicitude transparence collégialité aussi réflexion sur soi cadre de l'enseignement diversité. » En Allemagne, nos associations régionales sensibilisent actuellement les écoles de musique au thème du bien-être de l'enfant, de l'école de musique comme lieu sûr et de la responsabilité que chacun porte dans ce contexte. Je serai heureuse que ce thème reçoive également l'attention qu'il mérite en France et dans vos écoles de musique et de l'art. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Tils Kourupa. Je suis le secrétaire général de l'EMU et j'ai promis à Friedrun d'aider un peu avec la traduction des questions. Si vous avez des questions, je vais les traduire en allemand et puis ensuite je traduirai la réponse en français. Est-ce qu'il y a des questions? Les questions par là? Bonjour, je suis Séverine Garnier, rédactrice en chef de la lettre du musicien et j'ai été particulièrement intéressée par le dessin qui montre plusieurs situations de harcèlement ou de... Voilà, des situations problématiques. Je voulais savoir qui était à l'origine de ce dessin et comment il était utilisé. Est-ce qu'on peut détailler un peu? Merci. C'est un peu d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. et nous avons ici notre chef d'entreprise Mathias Pannes. Nous pouvons faire un contact. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est plutôt une proposition, mais je crois, David, que tu as déjà anticipé. Il faudrait traduire ce livret en français. Et surtout, il faudrait le diffuser dans les écoles le plus possible. Y compris les écoles supérieures. Je confirme, Yannick, que c'est une réflexion que nous menons à la FFEA, en même temps qu'une charte citoyenne, c'est aussi une charte du respect du bien-être, l'intégrité de chacun. Je prends la balle au banc, on pourra le construire ensemble, et on s'appuiera sur le travail de la Fédération allemande, qui a fait un travail remarquable. Pas que le dessin, il y a des petites vidéos très intéressantes, très, comment dirais-je, que les enfants peuvent comprendre d'abord. C'est les adultes qui n'ont pas compris ce qu'il ne faut pas faire, plus souvent. Voilà. Donc on va le faire. Merci. C'est Alain Beldocky, le secrétaire général de la FFEA, et directeur aussi du conservatoire de Cannes. J'ai beaucoup aimé votre travail, évidemment. Et je me posais aussi la question si, au-delà des violences sexuelles que vous traitez beaucoup, vous avez aussi porté une attention particulière sur les violences psychologiques, qui sont beaucoup moins caractérisables, et si vous avez des transpositions de ce modèle-là, de cette méthode, dans votre document. Merci. 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 Vous pourriez encore mettre l'image, une fois, de la présentation sur l'écran. Merci. Merci. Vous voyez aussi des images où il y a une réune physique de la violence psychologique qui est visible. Donc, la publication, elle a été, en première ligne, ça a réagi sur des situations d'abus sexuels, mais au fur et à mesure, durant le travail que le FODM a fait, ils ont réalisé qu'il faut penser la situation, le problème, un peu plus grand. Et c'est là qu'ils ont commencé aussi à réfléchir sur le monde digital, pas juste le monde physique. Et puis, ils ont aussi élargi tout ça sur les questions de la violence psychologique. Voilà, c'est ça. Et puis, si vous regardez bien cette image, vous verrez qu'il y a aussi des situations qui refèrent à la violence. C'est très subtil. Alors, merci beaucoup. Nous allons prendre une dernière question et une intervention, c'est celle de Rabiard, qui nous vient de Catalogne. Merci. C'est ce que je veux dire que je représente l'association espagnole et la catalane. Merci pour l'imitation de l'interrogation française. A la Catalogne, nous avons créé un document similaire, c'est un protocole marque pour toute l'école de musique, de prévention de la violence sexuelle. Et en ce moment, nous sommes en train de faire la formation école par école, parce que c'est un protocole, c'est une marque. Mais chaque école, qui a la volonté de le faire, nous sommes en train de faire formation avec la collaboration du gouvernement de la Catalogne et le financement de la formation. Et l'entreprise spécialisée fait formation école par école pour former les enseignants. Bien, merci. On peut applaudir Thiel et Friedrun. Merci beaucoup. Applaudissements Comment on disait, c'était une célèbre émission sans transition. Monsieur Philippe Crutli avec monsieur Alain Baldocky pour la question de la citoyenneté à travers les pratiques artistiques. Merci, vous pouvez les applaudir aussi. Applaudissements Bonjour à toutes et tous. Je vous avoue que quand David a commencé à parler du thème qui s'appelle la pratique des airs vivants, ciment universel de la citoyenneté et de la diversité, il y a une petite goutte de sueur qui a perlé sur mon front. Et je le remercie d'autant plus que depuis ce matin, évidemment, ce sujet a été largement balayé à travers tous les discours et interventions que nous avons entendues. Et alors pour aborder la question en en discutant avec Philippe et que je remercie beaucoup de participer à cette thématique, on a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait sur les textes. Et depuis la charte, enfin pas la charte pardon, la déclaration universelle des droits de l'homme, jusque dans les différents textes législatifs qui sont dans les différents pays, il y a un certain nombre de dispositifs qui s'appliquent et qui vont être plus ou moins fonctionnels, plutôt plus fonctionnels que moi généralement. Et on voit très bien comment en fait d'une volonté politique, puisqu'en fait le législateur est la plupart du temps un élu, et bien découle aussi, ruisselle finalement ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos établissements d'enseignement artistique. Et alors il y a une évidence à travers la pratique artistique, c'est que, comme je l'ai noté ici, qu'il s'agisse de la danse, du théâtre, de la musique, d'autres formes d'expression artistique, on a parlé tout à l'heure du cirque, mais aussi de tous les arts, les beaux-arts, et bien il y a un langage universel, un moyen de communication qui va bien au-delà des mots, et qui transcende les frontières culturelles, linguistiques et sociales, pour créer des espaces qui exposent la diversité. En fait, aucune pratique ne ressemble à une autre, et c'est aussi cette richesse-là. Et en encourageant cette créativité, la collaboration et l'empathie, les arts vivants contribuent à forger des citoyens responsables et engagés, capables de comprendre et de respecter les opinions et les expériences des autres. C'est un petit peu tout ce qui a été le cœur de notre congrès jusqu'ici. Alors, en France, on s'est énormément émus, si je puis dire, pour parler de nos amis, de voir ce qui se passait d'abord en Suisse, qui était un moment où on a vu dans les journaux apparaître la Constitution suisse, ce dote d'articles sur l'enseignement musical en particulier, et sur la culture, et Philippe va nous en parler. Aussi, on a l'exemple du Luxembourg, un peu plus tard, où l'enseignement, l'accès au conservatoire devient gratuit. Et donc, à travers ces dispositifs-là, en France, on va retrouver aussi un certain nombre de dispositifs, de lois, on parle de la loi NOTRe, de la loi LKAP, dont découle par exemple le SNOP, que nous avons largement abordé, et qui vont créer en fait un cadre politique, puisqu'après c'est au niveau des collectivités territoriales en France dont on s'en saisit, c'est très différent en Suisse, et qui va permettre de créer cet enseignement. Et je pense que ce qui est assez fort, c'est de dire, bon ben, il y a la Déclaration des droits de l'homme qui en parle, dans ces articles 26 et 27, on est dans l'éducation aussi, l'accès à la culture, mais aussi la Constitution suisse, par exemple, de placer au cœur de la formation du citoyen, et bien l'enseignement artistique, musical, peut-être que tu nous en diras un mot, pourquoi ça se circonscrit à ce musical, par exemple, mais je pense que c'est un acte fort politique que de dire à un moment, un citoyen, pour qu'il prenne part complètement à la vie de son pays, et bien ça doit passer par un apprentissage culturel. Donc tout est posé en termes de cadre, et là en fait ce qu'on va voir avec Philippe en particulier, c'est comment, à travers une votation populaire, on arrive à un dispositif qui va rier à un pays, avec des stratégies très différentes de celles qui existent en France, et je te laisse la parole Philippe, merci beaucoup. Cette introduction, merci à David et merci à Jérôme pour l'accueil, et de me donner la possibilité de m'exprimer dans ce cadre, c'est un honneur que de vous dire quelques mots sur la réalité du soutien étatique dans notre pays, alors non pas pour en constituer, pour en donner un exemple idéal, mais pour montrer simplement l'articulation qui peut parfois exister entre une volonté populaire et une articulation, une action politique, parce que jusqu'à présent, et ce matin j'ai été frappé de constater la complexité administrative du système français au niveau de la définition des multiples acronymes, mais de notre côté nous avons une complexité institutionnelle qui est absolument redoutable, et qui, ma foi, nous pose aussi à nous des problèmes. Mais c'est vrai qu'en tant que président de l'Association suisse des écoles de musique, je dois gérer cette complexité, puisque nous sommes dans une confédération qui comprend 26 cantons, avec 26 organisations éducatives différentes et spécifiques. Certains cantons disposent d'une loi propre pour les écoles de musique, certains autres d'une loi financière, certains autres intègrent les écoles de musique dans le programme d'encouragement à la culture, et pour finir, d'autres cantons traitent la question uniquement d'un point de vue financier au travers de contrats de prestations. Donc on a une diversité d'approches sur le plan législatif cantonal qui est extrême, mais ceci qui est intéressant, c'est finalement de constater qu'après à peu près 50 années d'activité, les écoles de musique se trouvent finalement à un moment clé de leur histoire, puisque le chiffre 50 est un peu un chiffre magique, on l'a constaté, 50 ans de la Fédération maintenant, 50 ans de l'EMU, dans notre pays, de nombreuses écoles de musique faites leur 50e anniversaire dans ces années-là, la mienne que je dirige l'année prochaine en l'occurrence, donc il a dû se passer dans les années 70 des choses, 70 pardon, des choses extraordinaires, et moi je tiens à rendre hommage à ces pionniers qui ont cru, qui ont visionné, qui ont vu le parcours qu'il fallait effectuer, dans lequel on pouvait se lancer pour promouvoir l'enseignement de la musique, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'en Suisse, les écoles de musique se sont construites uniquement sur un point de vue municipal, communal et cantonal. Tout ce qui régit l'action des écoles a été établi par ce rapport-là politique. Le rapport confédéral de la Confédération est venu beaucoup plus tard, et ce qui est intéressant, c'est de constater que c'est arrivé au travers d'une initiative populaire. Vous savez qu'en Suisse, nous votons quatre fois par année. C'est un exercice citoyen exigeant et redoutable, alors qui suscite plus ou moins d'enthousiasme, mais toujours est-il que les nombreux sujets communaux, cantonaux, fédéraux, sont mis sur la table quatre fois par année avec possibilité de l'initiative populaire, qui donc, un groupe de citoyens souhaite faire aboutir une idée, une modification de loi, recueille le nombre de signatures suffisant et provoque une votation après traitement du sujet par le Parlement. Ou alors, on a le droit de référendum, c'est-à-dire, à l'inverse, si le Parlement propose ou demande d'introduire une nouvelle loi, le peuple peut demander, un groupe de citoyens peut demander référendum et peut demander donc une votation populaire sur le sujet. Et ce principe de démocratie participative se trouve à tous les niveaux, à tous les échelons, de la commission scolaire du petit village jusqu'aux affaires de la Confédération. Et c'est ainsi qu'en 2008, une équipe d'idéalistes extraordinaires, de gens vraiment pétris de cet enthousiasme pour l'enseignement de la musique, ont imaginé une initiative populaire Jeunesse et Musique. C'est parti en 2008, ça a été un détonateur extraordinaire pour la formation musicale en Suisse, mais alors comme tout processus politique en Suisse, ça a suscité des réactions, un contre-projet que le Parlement a élaboré patiemment, parce que l'initiative avait des ambitions trop élevées en direction des contraintes imposées au canton. Et là, la prérogative cantonale est essentielle chez nous, donc il fallait contrebalancer la velléité première, tout ceci ayant abouti le 23 septembre 2012 à une votation populaire historique, puisque à cette date-là, 73% des votants ont approuvé l'arreté fédéral, l'initiative s'est transformée en un arrêté fédéral, qui introduit dans la Constitution helvétique un article spécifique à la formation musicale. Alors là, j'aimerais simplement dire que c'est vrai que dans ces années-là, nous avons été nombreux à nous investir pour faire entrer cet article constitutionnel dans notre dispositif. C'est vrai qu'aussi, je regrette, et je peux le dire encore de manière très posée ici, dans ces lieux extraordinairement inspirants, eh bien je regrette que cette initiative n'ait porté que sur l'enseignement musical, et non pas sur l'enseignement artistique dans son ensemble. Je pense que si ce pas-là avait été fait à ce moment-là, nous serions peut-être encore plus loin, et nous serions peut-être en mesure d'inventer des dispositifs de formation éducatifs qui vont encore plus dans le sens aussi de ce qui a été montré ce matin, ces nouvelles modalités d'expression émergents, transversales, qui mélangent différents types d'expressions. C'est sans doute l'avenir, le théâtre, la musique, les arts visuels, la danse, tout ceci représentant évidemment ce fonds culturel si précieux. Voilà, et l'autre côté, c'est que nous aurions aussi probablement pu déclencher un travail de lobbying encore plus important en s'associant toutes les forces artistiques dans ce combat. Les initiants de l'époque en ont décidé autrement. Le résultat, c'est qu'on a un article dans la Constitution qui définit que la Confédération doit encourager la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes, que dans la limite de leurs compétences respectives, et ça c'est évidemment extrêmement important, les compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Alors rien que dans cette phrase, on peut écrire des centaines de pages là autour. On peut s'interroger sur ce que sont les compétences des uns et des autres, et là il faut un dictionnaire juridique, je vous assure que même en français, on s'y perd. On peut s'interroger sur ce que veut dire un enseignement musical de qualité à l'école publique, c'est évidemment une problématique incroyablement complexe. Et puis alors si les efforts des cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. Alors ça c'est la menace qui vient là-haut, mais vous savez en Suisse on est doucement menaçant. Je ne connais encore pas de situation où la Confédération a été sanctionnante par rapport à des mesures qui n'auraient pas été prises dans les cantons. Et puis le troisième alinéa, la Confédération fixe avec la participation des cantons, toujours évidemment les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale et à la promotion des talents musicaux. Et c'est là autour que va se jouer énormément d'actions suite à cette votation. Le lendemain de la votation populaire, le 24 septembre 2012, Alain Berset, conseiller fédéral en charge du département fédéral de l'Intérieur, qui serait une synthèse entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, et peut-être même le ministère de l'Intérieur en France. Donc vous voyez que c'est une charge quand même considérable. C'est un petit pays, mais enfin voilà. Alain Berset, actuellement président de la Confédération, qui va quitter ses fonctions politiques à la fin de cette année, a mis en route un processus d'application de cet article constitutionnel en faisant intervenir des partenaires de multiples horizons. Et ça c'est aussi une spécificité suisse. Et allez, j'ose dire que j'en suis un peu fier, parce que c'est finalement pas un arrêté ministériel qui vient d'en haut et qui définit d'emblée l'action, mais c'est un travail de collaboration, un travail de consultation auprès de différents acteurs, de multiples acteurs de la formation musicale, qui, et ça prend évidemment du temps, après quelques temps, eh bien débouchent sur des actions pressives. Et c'est vrai qu'il y a 37 mesures qui ont été élaborées dans le cadre de ce rapport qui a suivi la votation, avec comme point de focus, c'est seulement l'égalité des chances, la qualité de la formation, et puis la collaboration entre les différents acteurs. La mesure numéro 35 de ce catalogue assez imposant, dont il a fallu examiner encore une fois la véracité, les possibilités d'application institutionnelle, eh bien c'est une mesure qui vise à l'encouragement de la formation musicale au sens élargi du terme, c'est-à-dire qui vise à favoriser l'accessibilité à la première formation musicale. Et pour nous c'est un instrument qui est appelé à se développer. A l'époque, j'ose le dire, j'étais encore pas dans les instances dirigeantes de l'ASEM, j'étais directeur d'école de musique, je m'insurgeais contre cette mesure, parce qu'elle n'était pas assez orientée sur les écoles de musique. Et c'est qu'avec le temps que les écoles de musique ont pu se l'approprier, parce qu'il faut bien comprendre que dans cette votation, dans toute cette campagne de votation, les sociétés amateurs étaient extrêmement actives dans le lobbying, pensant qu'elles pouvaient obtenir justement un avantage substantiel de ce nouvel article constitutionnel. Et c'est dans cette direction que ce programme Jeunesse et Musique a été fait, sur le modèle un peu de l'organisation Jeunesse et Sport en Suisse. Vous savez, Jeunesse et Sport, qui a donné quelques bons résultats en ski par exemple, en tennis, ou peut-être d'autres exemples, on s'est dit qu'on allait faire la même chose en musique, en instituant des moniteurs, comme ça, moniteurs Jeunesse et Musique, formation accélérée, on peut devenir moniteurs Jeunesse et Musique en étant dans une société amateur, en ayant un peu plus d'expérience que les autres, en ayant un petit peu une fibre pédagogique, une fibre de transmission qui s'affirme. Et par ce biais-là, on peut revendiquer le statut de moniteur, alors soit en passant par une formation courte, soit en demandant une équivalence en étant déjà professeur de musique par ailleurs. Et c'est là qu'il y a eu un progrès considérable. Et finalement, avec le temps, on s'est raperçu que 90% des personnes qui sont moniteurs ou monitrices Jeunesse et Musique sont des professeurs d'école de musique. Donc on a quelque part un peu récupéré le mouvement et je dois dire que j'en suis assez content. Et c'est vrai que l'organisme fédéral Jeunesse et Musique soutient la mise sur pied de camps pour les enfants, de cours de musique et de jeunes qui sont en complément des écoles de musique, sachant aussi que ça s'adresse aux enfants et aux jeunes de 4 à 25 ans. Tous les programmes de la Confédération sont ouverts sur cette fenêtre des âges. et en 2015 le Parlement a mis en place tout un système nécessaire pour ancrer le programme dans l'exercice administratif et législatif et puis en amenant encore un article supplémentaire le 12 de la loi sur l'encouragement à la culture sur lequel je reviendrai tout à l'heure. En 2016, le programme a démarré avec les premières filières de formation. On a fait un premier bilan pour la période de 2016 à 2020 et le programme Jeunesse et Musique peut se targuer d'avoir déclenché une certaine dynamique en Suisse, ces chiffres étant considérés avec naturellement le fait que nous sommes dans un petit pays, 8 millions d'habitants, mais quand même 92 modules de formation qui ont été donnés pendant cette période. On a formé un millier de moniteurs-monitrices et puis 46 000 enfants ont bénéficié de ce programme et il faut bien voir que ce sont plutôt des enfants qui n'étaient pas déjà dans les écoles de musique. Ce sont des enfants qui n'avaient pas accès aux structures officielles et qui ont pu bénéficier de ça et qui peuvent aussi éventuellement par ce biais-là ensuite entrer dans les écoles de musique. Pour nous, pour nos institutions de formation, les perspectives de développement liées à ce programme Jeunesse et Musique sont vraiment liées à des enjeux de société que M. Rasse a parfaitement décrit tout à l'heure. C'est vraiment le renforcement de l'accessibilité à la formation musicale, c'est l'intégration, c'est des projets qui visent à intégrer, à rencontrer des populations différentes. Ça vise à favoriser l'inclusion, un défi absolument essentiel et fondamental. Et puis, ça favorise les partenariats entre institutions, institutions d'accueil des réfugiés, institutions de protection ou d'encadrement des personnes à besoins particuliers, etc. Et également l'école publique, c'est aussi un élément un partenaire intéressant. Et puis, ça favorise aussi l'émergence de projets pilotes qui peuvent ensuite, ayant bénéficié de cette aide et de l'expérience ressortie de cette première phase pilote, peuvent institutionnaliser ce projet. Voilà donc pour l'aspect jeunesse et musique, c'est-à-dire l'aspect accessibilité large à la formation musicale. Maintenant, dans un autre domaine qui lui aussi était traité dans l'article constitutionnel 67A qui visait à favoriser l'émergence de talents, il y a aussi tout un dispositif qui s'est mis en place. On a longtemps parlé de la talent card, c'est devenu un programme de la Confédération qui s'appelle Jeunes talents en musique qui repose sur deux bases légales, le 67A article alinéa 3 et puis le 12A alinéa 4, la Confédération arrête des mesures spécifiques pour promouvoir les talents musicaux. Et ça, c'était historique en Suisse, c'est historique, c'est la première fois que la Confédération se mêle de la formation dès le début parce que là aussi le programme Jeunes talents en musique s'adresse aux jeunes aux enfants de 4 à 25 ans et quand j'ai dit ça pour la première fois dans le cercle d'Ondalatina, David a fait un saut périlleux en disant comment est-ce qu'on peut détecter des talents à l'âge de 4 ans ? Alors voilà l'enjeu, voilà le problème qui est posé. C'était pas le seul à avoir fait un saut périlleux en Suisse, il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi parce que le défi il est considérable. Mais ce programme et ça aussi ça a été intéressant l'élaboration de ce programme ma prédécesse Christine Bouvard qui a beaucoup participé à l'élaboration de tout ça avait dit alors qu'elle s'était engagée fortement dans la votation du 23 septembre 2012 avait dit ça sera un projet de génération et effectivement 10 ans après on est encore toujours en chemin par rapport à l'implémentation de cet article et je pense qu'on est à mi-chemin effectivement et ça sera bien un projet de génération. L'Office fédéral de la culture a mis en route tout un dispositif visant à favoriser l'émergence des jeunes talents en discutant avec des représentants des cantons des villes des écoles de musique des hautes écoles de musique le conseil suisse de la musique qui fédère toutes les associations musicales en Suisse c'est donc le principe c'est aussi du point de vue du principe démocratique je trouve intéressant que les choses aient pu se passer de cette manière les grands principes qui sont définis par le programme cadre de la confédération parce que c'est ça l'histoire la confédération définit un grand programme cadre qui doit ensuite s'appliquer dans les cantons et dans les cantons les écoles de musique doivent faire reconnaître leur propre programme c'est donc tout un dispositif de reconnaissance réciproque qui se met en place dans un contexte où les grands principes sont fixés par la confédération les objectifs le niveau d'encouragement qui est basé en quatre niveaux des profils de compétences qui sont définis aussi de manière pas trop spécifique mais qui donnent quand même suffisamment d'éléments et puis les définitions des offres d'encouragement nécessaires à chaque niveau pour les prestataires qui doivent prendre en charge la formation des enfants et puis le cahier des charges des prestataires le programme il définit également il donne également des éléments de repère pour justement faire émerger ces talents les reconnaître dans leur statut donne des critères d'évaluation qui sont propres à chaque changement de niveau j'ai participé au groupe de travail classique et musique avant sur ce travail d'élaboration de critères ça a été aussi tout un travail vénant pédagogiquement extrêmement dense pour essayer d'élaborer des critères qui puissent être quand même utilisés par le plus grand nombre dans les groupes dans les esthétiques les plus diverses pop rock jazz musique actuelle musique populaire musique populaire qui en Suisse est devenue un élément une part non négligeable de la formation musicale surtout dans la partie alémanique et puis ça définit la manière dont les subventions sont versées aux talents parce que le principe c'est que la confédération donne de l'argent directement aux talents par le biais de la reconnaissance qui survient de la commission cantonale des soutiens qui peuvent aller de 1000 francs pour le niveau base par année 1500 francs pour le niveau 1 2000 francs pour le niveau 2 2500 francs pour les étudiants du pré-collège c'est donc des aides qui dans ce contexte actuel ne sont pas négligeables et puis finalement une convention doit s'établir une convention de prestation entre la confédération et les cantons et cette convention de prestation doit fixer les compétences des différents acteurs les principes de financement et la clé de répartition du soutien fédéral entre les cantons sachant que les cantons ont des populations qui varient beaucoup enfin il y a différentes clés de répartition qui sont utilisées dans ce calcul là et actuellement nous sommes dans la phase puisque le programme est entré en vigueur il y a un peu plus d'une année au mois de le 1er août 2022 l'ordonnance fédérale a été publiée par le département fédéral de l'intérieur les cantons se sont mis au travail très rapidement soit en mettant en place des programmes d'encouragement qui leur sont propres soit en aménageant leur programme qui existait déjà pour aboutir à une signature de convention et actuellement à un moment où je vous parle on a 8 cantons sur 26 qui ont quasiment terminé le processus et on sait que dans les 2 années à venir la grande majorité des cantons aura terminé le processus voilà il existe encore un autre instrument législatif qui permet de je crois de renforcer cette notion d'accessibilité et donc de citoyenneté qui est en lien avec l'enseignement de la musique c'est le 12A qui demande aux écoles de musique de tenir compte des situations économiques des parents et des formations des élèves doués en musique donc là on a un article là je pourrais encore vous en parler pendant longtemps mais on ne va pas le faire rassurez-vous parce que tout le monde a très faim et avec une matinée très dense donc simplement pour vous dire que la confédération est en train d'évaluer les effets sur les écoles de musique en Suisse de cet article 12A avec justement des mesures qui se préparent dans deux ans suite à cette évaluation mais ce qui est intéressant c'est de voir que par ce biais d'incitation et bien il se passe des choses les écoles bougent il y en est un mouvement je dirais social et démocratique qui est intéressant pour disons favoriser l'accessibilité aux écoles de musique 10 ans après l'arrivée de cet article 67A le bilan que l'on peut tirer de cet exercice démocratique et législatif lorsque je n'étais pas encore dans les instances je n'étais pas encore en responsabilité au niveau de l'association suisse j'avais tendance à dire que le verre est à moitié vide maintenant que je suis président de l'association suisse je vous dis que le verre est à moitié plein et c'est ainsi que je vous dis santé et puis bonne suite de concours merci merci Merci.